bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr aujourd'hui je vous propose une vidéo prédiction rolex 2024 je vous le fais tous les ans cette année évidemment je vous le propose également alors comme d'hab les images que vous allez voir ne sont que spéculations elles proviennent de plusieurs sites elles proviennent de monochrome watches elles proviennent de monsieur montre elles proviennent aussi des réseaux sociaux insta et facebook n'hésitez pas à réagir en commentaire comme ça ça fera bumper la vidéo et je pense qu'il ya matière à débattre allez on commence tout de suite alors on commence ses prédictions avec une nouvelle rolex milgos toujours sur une boîte type explot ici ce qu'on note c'est que l'aiguille éclair n'est plus intégralement coloré uniquement la pointe va être peinte en orange bon le rendu est plutôt pas mal mais il n'y a rien de transcendant je trouve c'est des trucs qu'on a plus ou moins vu déjà bon à voir si cette prédiction sera vrai ou pas en tout cas une chose est sûre c'est que la milgos c'est une montre dont on parle très peu chez rolex et pourtant un peu à l'instar de l'air king c'est une montre qui a de nombreux atouts d'ailleurs dans une vidéo du 10 olivier maury disait que la milgos était la seule montre professionnelle de chez rolex puisque c'est la seule montre qui a vraiment été créé à des fins très spécifiques on continue prédiction avec une rolex yacht master deux montres qu'on croise mais alors jamais en france très peu en europe c'est clairement une montre de ricains on va pas se mentir pourquoi parce que c'est une montre qui est déjà assez volumineuse mais sur cette prédiction on note un design plus épuré bon après vous jugerez n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez je suis pas un gros fan de cette montre tout d'abord parce que c'est pas des complications qui m'intéresse spécialement par contre je trouve que le rendu est plutôt pas mal encore une fois ce qui me déçoit sur ce type de montre c'est toujours l'utilisation à outrance de la céramique ce qui va rendre la montre très brillante avec son look de chronographe on notera quand même que cette montre c'est une des rares montres à pseudo complications de chez rolex donc voilà on continue avec une prédiction que personnellement j'adorerais voir naître il s'agit de la nouvelle tournograph donc la tournograph c'est tout simplement une sorte de dj avec un bezel tournant avec une lunette qui tourne et là c'est vrai que les illustrations de cette prédiction elles font envie il ya plein de petits détails sur la tournograph que j'adore le disque de date avec l'overlay rouge toujours des cadrans soleillés relativement intéressant ici on va avoir une lunette qui est affiné évidemment tournante donc quelque chose de plutôt sympa par contre on reste encore une fois sur les mêmes bases de boîtes de chez rolex façon rolex ils ont quatre boîtes il y recycle à toutes les sauces on est habitué en tout cas cette prédiction elle est assez vivante elle me plaît mais restez bien jusqu'à la fin les amis parce que c'est pas ma préférée vous allez voir que la dernière je trouve que c'est une tuerie on continue avec une prédiction qui a pour but de faire plaisir à la communauté parce que vous êtes nombreux à l'attendre cette rolex explorer polar dial alors on connaît déjà les polars dial chez rolex sur les 16 570 les rolex explo 2 sur les 216 570 et modèles upgradés qui là sont des montres bodybuildés avec l'aiguille flétionné et cette taille de boîte en 42 mais il n'y a pas encore d'explos cadran polar donc là d'après le visuel on a l'impression que c'est des dimensions de montres en 36 mm mais clairement même en 39 ça passerait très bien c'est sûr que si rolex sort ce type de montres une pola de sa gamme explo ça va être un banger pourquoi parce que la gamme explo ça reste une gamme qui est très appréciée parce que ça permet de rentrer dans le casual casual dress sans pour autant être full dress watch c'est également une montre avec des spécificités quand même assez technique qui vous permettent de vous baigner avec la montre par exemple c'est une montre qui passe très bien en look habillé comme en l'eau décontracté et évidemment ce cadran blanc c'est ce qui manque à cette collection à l'heure actuelle bon sinon côté boîtier et bracelet rien de fou fou on reste sur le classique oyster la boîte on la connaît tous moi j'aime beaucoup cette boîte c'est vrai que cette boîte elle pose très très bien sur le poignet loyster j'en suis moins fan en tout cas si rolex décide de sortir cette déclinaison cadran blanc je sens qu'il va y avoir de très très grosses listes d'attentes parce que c'est une montre qui a été réclamé depuis des années sur les forums rolex évidemment comme tous les ans le détona voit son lot de nouveautés perso je trouve qu'il n'y a jamais rien de fou fou dessus ici cette année les prédictions c'est tout simplement des déclinaisons avec des cadrans météorites le truc à la mode le truc que j'aime pas particulièrement en tout cas pas sur un chrono je trouve que les sub dial noir qui viennent exploser le dial météorite bas ça gâche tout le caractère du cadre en météorite justement donc voilà rien rien de ouf je trouve que sur le déto rolex fait pas forcément beaucoup d'efforts alors quand je vois que l'an dernier où il ya deux ans là ils ont sorti le déto le mans qui se vend un prix de ouf alors qu'au final il ya trois conneries dessus par rapport à une version plus traditionnelle je trouve ça un peu décevant après faut reconnaître quelque chose parmi mes chronographes le déto c'est un des chronos que j'apprécie le plus aux portées déjà pour sa finesse ensuite pour ses dimensions et enfin pour ses boutons poussoirs qui ne sortent pas de de la hauteur de couronne ce qui fait que ça ne vient pas vous gêner sur le poignet et ça mine de rien c'est quelque chose d'assez important ça reste un excellent chrono le détonin moi j'adore ce que j'aurais voulu voir cette année c'est la sortie d'un chrono déto remontage manuel pour rappeler les 62 6 étoiles et c'est mais évidemment c'est pas dans la guideline de rolex et pour finir la famille une prédiction sur la rolex 1908 montre sortie il ya très peu de temps qui remplace les collections rolex shellini qui sont arrêt de production à la base c'est déjà une montre qui est vraiment très très belle très élégante probablement un petit peu cher mais bon on est dans le monde rolex on sait ce que ce que c'est dépasser les 10 milliards donc on sait on sait qu'ils engrangent du pèse et cette prédiction je la trouve intéressante a eu deux prédictions pour être honnête avec vous il ya eu un dual time je crois et cette moune face mais je vais vous parler que de cette moune face parce que c'est vraiment mon coup de coeur je trouve qu'elle est très très belle cette montre elle est simple elle est épurée et surtout elle me rappelle une des montres à complications que je préférais chez rolex à savoir bas la chelini moon phase et là on retrouve exactement bas le même disque de deux phases de lune qu'on pouvait avoir sur le modèle chelini je trouve que l'ensemble est vraiment très beau alors évidemment sont des prédictions mais si elle sort j'espère que la monde sortira également sur or blanc voire sur acier même si sur acier j'y crois pas des masses en tout cas je trouve que le montage est vraiment très harmonieux mettez moi en commentaire ce que vous en pensez et mine de rien cette phase de lune bas c'est parmi les rares complications que rolex a développé on a le quantième avec avec la sky évidemment et on a cette phase de lune c'est ce qui revient le plus souvent et moi c'est quelque chose qui me laisse pas indifférent j'aime beaucoup ça c'est un modèle vraiment que j'aimerais voir apparaître donc voilà les amis les prédictions rolex 2024 touche à leur fin mettez moi en commentaire ce que vous pensez de ces prédictions quel modèle vous aimeriez voir apparaître sur le marché dans vos boutiques rolex histoire de ne pas pouvoir les acheter d'ailleurs est ce que vous auriez vu d'autres modèles dans ces prédictions 2024 d'après vous est ce que d'autres références vont sortir cette année peut-être un nouveau modèle qu'en pensez vous comme d'hab les amis pensez à foutre le pouce à vous abonner à la petite chaîne et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo tchoss la famille